Attends, je suis en train de regarder Incident majeur sur Coinbase, les retraits bancaires sont sus... Quoi ? Ouais, c'est pour les Américains. Bien folichon. Ok, d'accord. Je ne l'ai pas lu, vous me ferez un petit topo ? Ouais, bah tu viens de le faire. Crédit Suisse, le nouveau Lehman Brothers. Ah oui, le Crédit Suisse qui est en train de s'effondrer complètement. En ayant creusé un peu, j'ai appris qu'ils avaient casserole sur casserole, les mecs. C'est incroyable. La première, ce sera la sec qui redresse Kim Kardashian. Quand je l'ai lu sa vie, je me suis dit la sec qui rabie Kim Kardashian. Je me suis dit, ils ont réussi à faire quelque chose d'exceptionnel quand même. On a notre pauvre tournade de cash, le fondateur qui se retrouve en prison et qui ne peut même pas faire appel. Son appel est rejeté. Et on a fait notre calcul mathématique pour savoir si la supply de Luna au rythme où elle est burn to the moon, c'est dans ***. Et on vous en parlera tout de suite, dans à peine 5 minutes. Restez connectés, avec nous vous saurez tout. Ensuite, on a un incident majeur sur Coinbase qui retrait les suspens. Qui retrait les suspens ? Il suce les retraits. Merci Coinbase, il retrait... il suspend les retraits. Ah, je vais y arriver. J'ai vu ce matin que le Bitcoin, il se reprenait un petit peu là. J'ai vu que tout était dans le verre ce matin. Sérieux ? Non, on ne me parle pas de malheur s'il te plaît. Même ETH, il est passé au-dessus des 1 300. Bon, sinon à part ça, on commencerait par quoi Dego ? Bah là, Sessi et Kim Kardashian. Moi, quelqu'un qui pour s'arranger avec la justice lâche 1.2 million de dollars, je trouve ça honnête. Ah. Sessi avait les caisses vides, là elle vient de mettre un petit million en détente dans les caisses. Merci Kim Kardashian qui s'est fait influenceuse dans la crypto. On ne sait pas ce qui lui est arrivé à celle-là. On va la réercer. J'espère qu'elle a touché un plus gros chèque que le million qu'elle a lâché. Elle va pouvoir donner un peu de temps. 250 000 dollars. Ah, ça veut dire qu'elle est en négatif. Sur l'article, il y a écrit une amende de 1 260 000, mais il y a des arriérés qu'elle a dû payer. Donc, on est à 2,3 millions en tout. Oh mince. Alors, c'était des arriérés sur d'autres promotions qu'elle a faites sans prévenir les gens ? Je ne sais pas, mais c'est plus de 2 millions. Et le truc, c'est qu'en gros, elle a dit, vous vous intéressez à la crypto, les gars ? Non, parce que j'ai un pote, il m'a parlé de ça. Et en fait, le pote en question, c'est peut-être son pote, mais il aurait fallu qu'elle précise qu'elle a été payée pour ça. C'était comme Nabila, qui a fait la promotion des cryptos, sans dire qu'elle était rémunérée pour le faire. Bon, là, la Kim Kardashian, ça va la calmer parce qu'elle a eu une interdiction de promouvoir les cryptos pendant trois piges. Mais moi, ce qui me rend ouf, c'est de me dire qu'il y a des gens qui suivent Kim Kardashian pour des conseils cryptos. Non, mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que toi, tu suis Nabila, stoplay. Tu nous as parlé à l'instant de Nabilouz, comme quoi elle a fait la promotion. Oui, ça veut dire que même dans la campagne, j'ai la télé. Ah, t'as pas le wifi, mais t'as la télé. Attends ! Et PS. Faites attention, tous les traders en slip qui vont dire, oui, cette crypto to the moon, mettez que vous êtes rémunérés. Si vous êtes rémunérés, vous ferez redressé. Être dans la crypto, c'est pas de tout repos. Là, j'ai vu que vous avez mis une news, comme quoi Tornado Cash, le pauvre, il a fait appel de la décision de justice. Le mec, il est en prison. Pour l'instant, il ne sait pas pourquoi. Il y a eu une première condamnation pour blanchiment d'argent, si je comprends bien le concernant. Et ça, en fait, pour la justice, il n'est pas en taule parce qu'il a créé une ligne de code. Il parle du principe qu'il est en taule parce que grâce à lui, il y en a plein qui ont blanchi de l'argent. Il a fait une application. Il n'avait aucune idée des méfaits, de la déroute ou de l'utilisation qu'auraient les gens de l'application. C'est-à-dire que tu crées quelque chose pour la communauté, peut-être que lui, il avait créé pour une utilisation X. Les gens, ils en ont fait une utilisation Z et la justice dit c'est de ta faute. Une utilisation Z, tu es responsable de tout, en fait. La justice, en fait, elle a ciblé 44 wallets qui auraient été propices au blanchiment d'argent et passés par Tornado. Et elle considère qu'il est lié à ses 44 adresses. Il a fait appel. Son appel, apparemment, ça ne se passe pas bien. Il prend deux mois de plus en détention. Donc, pour le coup, ça parle de faire une saisie. C'est ça. J'ai l'impression qu'on fait vraiment un exemple de ce type-là et on le met au pilori. Et du coup, lui, il est citoyen russe ou il est citoyen néerlandais parce qu'il vivait à Amsterdam. Il est russe. Donc, c'est peut-être pour ça que vous pensez... Attendez, vraie question. Est-ce que vous pensez que c'est parce que, justement, il a un lien avec la Russie que... Je pense que ça n'aide pas. Parce qu'on avait parlé de ça, mais ça n'aide pas. Parce que ce n'est pas les États-Unis, à proprement parler, qui l'ont enfermé. Oui, non, non, mais ce n'est pas ça. C'est les néerlandais. Oui, c'est les néerlandais. Moi, je parle de ça parce qu'on en avait parlé plusieurs fois comme quoi on avait des citoyens, même français, enfin, des citoyens français nés en Russie, qui avaient leur banque, qui ont gelé le compte bancaire. Oui, ils ont gelé le compte bancaire de citoyens français parce qu'à un moment donné, ils ont posé... On a vu en 92, vous êtes allé en Russie pendant 5 minutes, vous avez fait une escale. Il y a des liens avec Poutine ? Non, mais c'est incroyable quand même. Un ricochet. Voilà, mais tu as raison, on en avait parlé sur la chaîne. C'était une nana qui était née en Russie, mais qui vivait en France depuis une trentaine d'années, qui, sa banque, l'avait contactée pour fermer son compte. Je l'ai les avoir en lui disant qu'elle faisait partie des sanctions contre la Russie. Et la meuf, au fin fond de chez elle, je ne sais plus où elle habitait, dans la Creuse, en France, elle a dit, mais attendez, vous venez me mêler à l'histoire de la Russie ? Et les mecs, ils ont bloqué son compte sans pitié. Donc, est-ce que le fondateur de Tornado, qui effectivement lui aussi est né en Russie, est-ce que ça n'a pas plaidé pour sa cause ? Je pense que oui, très sincèrement. Tout mon soutien à cette personne qui se retrouve, je pense que lui, il doit vivre un cauchemar réveillé. Il a écrit une ligne de code. Du jour au lendemain, il se retrouve en zonzon. Il a été arrêté dans sa bagnole et ils ont saisi sa bagnole dans la foulée. Génial. Tu vois ce qu'il me faut en dire ? Tu vois ce qu'il me faut, c'est pour ça que t'es toujours sur le qui-vivre, toujours en train de courir. C'est pour ça que je change d'endroit tous les deux jours, que je regarde dans mon dos et tout, je fais très gaffe. Bon, écoute, je lui souhaite une renaissance aussi belle que tous les articles qui parlent du Lunacé. T'as l'impression que le Lunacé, oh, il renaît. Oh, 100 dollars, 100 dollars en deux semaines. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe ? Pas grand-chose, j'ai envie de dire. Ouais, il y a des tokens de Lunacé qui sont brûlés, ça on sait, qui sont burned. Maintenant, quand on voit que la supply, elle est de 6900 milliards de Lunacé et qu'il y a à peu près 5 milliards qui sont burned par mois, il faudra à peu près 100 ans pour que ce soit to the moon, comme ils disent. À la vitesse où ça va, attention. Là, parce que là, ce qu'ils ont dit, c'est... À la vitesse où ça va, parce que c'est vrai qu'en plein bouleur... Avec Binance, du coup, parce que c'est Binance qui crame. C'est que ça reste le plus grand exchange, donc... Si tous les exchanges se mettent à burn, donc burn massif des exchanges, bullrun, adoption de masse, pourquoi pas ? Maintenant, un fois mille ou quoi ? Binance, pour moi, c'est de la manipulation de marché pure, ce qu'ils ont fait. Là, je pense que la SEC, de toute façon, ils ont tellement de dossiers, la SEC, qu'ils se disent, Binance, on va y aller après. Binance, le fait qu'ils mettent... Non, mais attendez, qu'on soit clair. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont dit, Binance, les gars, le prix du lunacé, il va pas monter tout de suite. Venez, on met un truc en place pour que, justement, on aide un peu tout ça et on fasse pumper un peu le prix. Et si on brûlait le lunacé, si vous êtes d'accord ? C'est une manipulation. Ouais, t'as raison. Va savoir, dans six mois, dans un an, ça se trouve, la SEC considérera que c'est une manipulation de marché, tu vois. Pour moi, ça l'est, clairement. Après, je sais pas, je suis peut-être bizarre, mais... C'est pas que le lunacé ou la communauté lunacé, vous faites n'importe quoi. Non, très bien. Vous êtes gambler, moi, je suis un gambler de base. Et quel est l'intérêt de Binance d'aller avec la communauté, de faire des burns sur sa plateforme ? Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas d'intérêt économique sur le lunacé, à part ce qu'il y a des trades qui sont sur sa plateforme. Ouais, bien sûr ça. Haute volatilité. Haute volatilité, donc beaucoup de trades sont placés, beaucoup de gens qui veulent gagner vite. Donc, beaucoup de frais de trading. Donc, beaucoup d'argent pour Binance. Parce que c'est pas un philanthrofe, Cégep, donc s'il fait ça, c'est qu'il y a un intérêt. Une communauté qui est vraiment derrière le token, qui est à fond dedans, c'est beau à voir. S'il y a une commune qui décide vraiment de s'y mettre en mode ready, tout quoi, comme le dodge ou autre, mais ça m'étonne. Dans le futur, le lunacé, de toute façon, si ça continue comme ça, parce qu'il y a une vraie communauté derrière, il y a un vrai... On va dire, il y a beaucoup d'essence dans le moteur. C'est eux qui font pousser un peu la machine. Dans le futur, peut-être assez radieux si toutes ces personnes-là se mettent à digue et se mettent à créer des projets sur le lunacé, sur l'écosystème. Communauté lunacé, venez en commentaire et dites-nous, qu'est-ce que vous en travaillez pour le futur du lunacé ? Nous, on est vraiment friands de ces informations. Et dites-nous ce que vous pensez, vous, de ce qui pourrait se passer sur votre écosystème. Et pourquoi vous investissez dessus et pourquoi vous y croyez aujourd'hui ? Parce que vous n'allez pas me dire que c'est les 0-1 de burn de Binance qui vous fait que vous êtes bullish là-dessus. Donc, expliquez-nous, on est preneur. J'ai un billet de 100 balles qui traîne, je suis prêt à le mettre sur lunacé, expliquez-moi, donnez-moi envie. Mais ouais, pourquoi pas un petit bag de lunacé pour aller, tu vois, le petit Gumball. Tu vois, c'est quand tu arrives au casino, tu poses 100 balles sur le roule. On va pas en dire plus sur lunacé, on attend vos retours, communauté lunacé. On va passer sur Coinbase, parce qu'apparemment Coinbase se met à faire comme Celsius. On en a parlé hier, Celsius qui suspendait les retraits pour ses utilisateurs. Coinbase a fait pareil, je suis choqué les gars. Ah bon là, il s'agit d'un problème, on va se calmer. Ok. Je crois pas que le mec se soit barré avec la caisse, très clairement. Sérieux, t'es sûr ? Non, non, mais apparemment, c'est les utilisateurs américains qui auraient ce problème-là. Suite à un incident sur la plateforme, il y a le gel des retraits et des virements. Donc, toute entrée-sortie apparemment est bloquée. Pendant le début du bear market, on a tous entendu ces histoires comme quoi Coinbase pourrait faire faillite. Pendant le bear market, il faut savoir que la moitié des projets, quand même 80% des projets étaient au bord de la faillite. Coinbase avait fait quand même les tabloïds justement avec ces news-là, qui étaient un peu dramatiques. Et là, du coup, on se retrouve dans la phase 2 justement de ces news-là, où on arrive au blocage des retraits. Vous êtes sûr que c'est juste un bug ? Oui, parce qu'apparemment, ça concerne que les virements, c'est ça ? Oui, voilà. Tu pouvais payer par Paypal, tu pouvais payer par carte bleue, tu pouvais quand même envoyer tes cryptos sur un autre portefeuille. Donc, c'était vraiment l'envoi vers ton compte bancaire ou de ton compte bancaire vers la plateforme. Donc, je pense que c'est vraiment un incident technique. Ok, incident technique. Tu peux encore envoyer tes tokens de Coinbase, imaginons, sur Binance et après retirer via Binance. Donc, en vrai, c'est ce qui fait dire que c'est qu'un problème technique et que ça devrait être réglé pour les Américains rapidement quand même. Il n'y a aucun mec au placé qui a pris de l'oseille, qui s'est barré avec 10 millions. Vous, vous êtes en train de faire des complots, vous. Attention. Non, non, vous êtes sûr. Les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux, Peter. Regardez-moi dans les yeux. Personne n'est parti avec la caisse ? Écoutez, je ne me porterai pas garant, clairement, mais bon, en tous les cas, je vais faire celui qui y croit pour le moment. Ok, d'accord, on va faire ceux qui croient. Bon, messieurs, apparemment, juste un petit bug sur Coinbase. Pas de FUD. Juste retirez tous vos fonds de Coinbase et mettez-le sur Wattledger, comme on le dit à chaque fois. Not your key, not your coins. Retirez des exchanges. Si vous n'êtes pas en swing trading ou day trading sur Wattledger, vous ne serez même pas affecté par ce genre de news. Ah, apparemment, Coinbase a déployé un correctif, donc ça serait en face des trade-based, ce que je vois. Alors, je mets juste cette photo qui m'a fait très rire, Peter. Franchement, ce matin, je me suis réveillé, j'ai vu ça. Déjà, tu m'as rappelé un film que j'aime beaucoup. On a parlé de Solana qui était en panne hier. Et voici, FTX. C'est ici que les nœuds Solana sont parfaits. Dans la salle de comptabilité. Ah, les mecs ont de l'imagination, j'en avoue. Moi aussi, j'ai bien rigolé avec l'image. On va parler un peu du Crédit Suisse qui, depuis hier, est en PLS. Bah, j'ai envie de dire que ça fait 15 ans qu'ils sont en PLS, mais qu'ils sont toujours là. Là, ils toussent beaucoup, le Crédit Suisse. Mention spéciale à Rod. Il nous disait, les gars, ça fait 15 ans que le Crédit Suisse, ils ont des casserole au cul, comme tu viens de dire, Peter. Et en fait, c'est tellement gros. C'est comme si la BNP était en galère. Ils auront des aides, ils auront des... Ouais, l'État se mettra un garant. C'est ça. Là, ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils ont vraiment cru au marché chinois. Et bah, on sait ce qui se passe en Chine. Il y a eu une spéculation folle. Et bah, ils se sont bien cassés la gueule, quoi. Donc là, c'est quoi ? C'est le coût des crédits défaut swap, les CDS du Crédit Suisse qui ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008. C'est quand même une assurance contre un défaut potentiel. Et quand le bordel se met à grimper en flèche, tu sens déjà que ça ne sent pas bon. Le truc a quand même fait moins 10% hier. Je crois qu'on est à moins 70% sur le titre. Donc, c'est pas rien. C'est quand même la deuxième banque suisse. Too big to fail, en tout cas, de ce qui se dit aujourd'hui. Moi, tu vois, le truc too big to fail. J'aime pas trop cette expression parce que pour moi, on est au début de cette crise. Le Crédit Suisse peut tomber. Et il faut vraiment regarder les conséquences que ça pourrait avoir déjà de se dire, imaginons que le Crédit Suisse tombe. Faut pas se remettre en mode 2008, on était là, les gouvernements ont renfloué les banques. Ouais, mais je sais même pas si la Suisse a la capacité vraiment de renflouer sa deuxième banque. Parce qu'on parle d'un truc assez énorme. Avec les casseroles qu'ils ont au cul, ils ont déjà lâché quelques milliards. Je suis pas sûr qu'ils en avaient en trop des milliards. Je suis pas sûr que la Suisse pourrait faire grand chose. J'en sais rien. En tout cas, la Suisse qui est dans la panade avec sa deuxième banque. T'as la Chine qui est dans une merde noire avec tout son système immobilier qui est en train de se casser la gueule. T'as les Etats-Unis qui sont aussi dans la merde avec une inflation record. L'Europe qui est dans une... Je sais pas, j'ai l'impression que le monde entier, tu vois. Avant, t'avais juste un truc localisé. On va parler de 2008 qui était, on va dire, plutôt les Etats-Unis qui ont entraîné tout le monde. D'accord ? Là, c'est pas localisé quelque part. C'est le monde entier qui est en train de tomber, en fait. S'il y en a pas un pour attraper l'autre, qu'est-ce qui va se passer, en fait ? Le truc, il est baqué par Solana, le Crypto Fire & Grid. Donc, laissez-le le temps de se remettre de la panne. Ah 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 ah.